aloha bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre tdj votre tirage du jour sentimental que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental c'est l'objectif du tdj pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous le summer holiday tarot qui est un tarot auto édité que vous pouvez retrouver sur et si voilà chers amis allez on est parti on va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental ouais c'est bien ce qui me semble ça j'en ai pas besoin allez on est parti alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental alors qu'est ce qu'on a waouh super à ça j'adore alors on a le triomphe on a le grand succès on peut avoir le grand retour de l'être aimé alors lundi on était dans la dans ça c'est assez marrant je vous avouerai franchement je vous mettrai en lien à la fin de cette vidéo le tdj de lundi en fait lundi on était dans un parcours d'âme sœur qui avait été fait sans la présence de l'un et de l'autre en fait et ça se retrouvait pour le feu d'artifice c'était au moment où tout le monde avait terminé le parcours ça se retrouvait ça se rencontrait dans cette vie-ci à la fin du parcours quand tout le monde était prêt et là ce que je ressens c'est qu'on est plutôt dans un parcours d'âme un peu plus classique qu'on connaît qui est un petit peu plus voilà qui est un petit peu plus un peu plus commun dans le sens où vous connaissez votre autre vous connaissez déjà votre partenaire de vie mais cette personne a pris des itinéraires bison bourré à faire un grand détour a fait d'autres choix par le passé a pu être en silence radio vous a tourné le dos voilà ce genre de choses et là c'est le grand retour triomphant de l'être aimé grand retour triomphant de l'être aimé là il va y avoir de la reprise de communication on a quelqu'un qui revient vers vous là bon super 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 alors les guides montrez nous un petit peu que va-t-il se passer dans les jours à venir alors il y a du message généx encore on aime bien quand ça parle alors qu'est ce qu'on a on a ouais c'est vraiment ça ralala alors là quelqu'un qui a fait le grand saut mais pas le bon et qui vous a laissé pour compte qui vous a fait de la peine qui vous a fait qui vous a fait souffrir qui ne vous a pas choisi par le passé là c'est flagrant c'est flagrant et ça va être le grand retour de cette personne d'accord qui a pris conscience de beaucoup de choses et qui a donc été faire son petit parcours loin de vous ouais il y avait énormément alors là bon c'est le tarot de l'été en celui là donc pour le diable on a on a le pirate à la jambe de bois avec les petits enfants qui sont attachés qui sont qui ont été capturés par le vilain pirate bon voilà c'était l'énergie tierce qu'avec le vilain pirate qui avait capturé votre autre un bien sûr c'est imagé un bien sûr et c'est caricaturé mais il ya toujours une très très forte attraction entre vos deux âmes c'est à dire que l'alchimie l'attraction n'est jamais n'a jamais disparu vraiment alors les guides s'il vous plaît alors qu'est ce qu'on a on a le 5 dp vous avez perdu une bataille mais vous n'avez pas perdu la guerre c'est un petit peu ça vous avez perdu pas la bataille par le passé mais force est de constater que cette personne va faire son grand retour baisse les armes accueille le lien d'âme consciente à conscientiser d'ailleurs le lien d'âme mais surtout cesse de se battre contre les sentiments évidents qu'il y a entre vous deux voilà clairement ok vous avez donc perdu par le passé mais là vous allez obtenir la grande victoire bon bah super on aime bien ça alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo encore du message à nex alors qu'est ce qu'on a et ben on a la grande transformation ça y est la grande transformation alors vraiment il ya eu une séparation par le passé entre vous la personne et votre autre là c'est même pas la personne de votre coeur c'est votre autre on a quelqu'un qui s'est libéré également qui a totalement réinventé sa vie qui a totalement qui s'est totalement métamorphosée clairement cette personne elle est sur le grand retour mais elle est totalement métamorphosée et dans la meilleure version de lui-même d'elle-même ok cette personne elle s'est débarrassée enfin débarrassée elle s'est séparée des énergies tierces d'accord il n'y a plus d'énergie tierce il n'y a plus d'énergie tierce et cette personne par le passé bien sûr vous avez subi une rupture vous avez voilà mais qui vous a un petit peu obligé à vous mettre sur sur le parcours de réincarnation de contrat dame que vous aviez avec cette personne et à travailler sur toutes les blessures karmiques d'abandon et de rejet sur l'amour de vous même sur le lâcher prise sur le lâcher prise aussi sur la temporalité voilà tout ça non tout ce qui est et sur l'amour absolu inconditionnel également de l'autre bon bah super alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimentale les guides sont en train de me dire il va faire sa grande rentrée mais c'est vrai que c'est la rentrée c'est quand même c'est quand même assez proche les guides viennent de me dire oui oui leur autre dealer leur autre va faire va faire sa grande rentrée alors non seulement il va faire sa grande rentrée mais il va surtout faire son grand retour aussi et puis vraiment il revient se réunir à sa moitié d'accord donc si c'est un masculin et bien il revient vers sa féminine si c'est une féminine sa féminine la féminine revient vers son masculin d'accord bon ça vous adaptez bien sûr suivant votre position à vous messieurs dames mais également suivant votre orientation sexuelle voilà d'accord mais là on a on a la réunion là on a la réunion on a les fins de parcours et la réunion qui du coup engendre un nouveau parcours à deux bon bah super bon on aime bien ça alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer dans les jours à venir alors comment il va faire pour revenir là alors les guides s'il vous plaît montrez nous que va-t-il se passer un bas il a vu des foudres karmiques il ya la première fois durant tout l'été là que j'ai eu ce type de message on a quelqu'un qui a vraiment eu des foudres karmiques et qui va cesser de se battre en fait contre l'évidence bon bah c'est chouette ça alors qu'est ce qu'on a d'autre ouais ça revient c'est c'était pas inutile en fait en ce parcours n'était pas inutile pour l'un comme pour l'autre alors c'est sûr qu'il a pas été simple c'est pas les parcours d'âme c'est pas c'est pas les chemins les plus simples mais quand on s'engage là dedans on est capable de le surmonter clairement voilà et on a quelqu'un qui a eu besoin d'aller au bout des choses qui a eu besoin de ne pas de ne pas avoir de regrets bah là je dirais que le regret qu'il a c'est de ne pas vous avoir choisi par le passé c'est vraiment ça on a quelqu'un qui est en retour d'équilibre et qui est en train très honnêtement d'essayer de vous retrouver c'est à dire que là on a quelqu'un qui est en train de faire des recherches sur les réseaux sociaux pour essayer de vous retrouver qui cherche à savoir si vous n'avez pas déménagé si la place enfin si vous êtes célibataire si vous de votre côté maintenant il ya des énergies tiens si cette personne n'arrive pas trop tard bon ça mène son enquête là franchement on a la personne votre autre qui est en train de mener son enquête pour l'instant ouais mais ça va être un juste retour des choses un juste équilibre puis c'est le timing divin c'est tout simplement là c'est l'heure du timing divin alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental allez je vais faire la coupe alors à la coupe on a le 2 d'épée donc ça vous l'ignorez pour l'instant vous l'ignorez et on est le jugement la renaissance la guérison la renaissance la révélation bon pour l'instant vous vous êtes dans le flou artistique total c'est à dire que vous n'êtes pas encore en position de savoir que cette personne elle fait des recherches pour pouvoir vous retrouver vous n'êtes pas en position de savoir vous deux que cette personne elle est sur chemin du retour qu'elle a eu ses révélations qu'elle est recoupé bon reconnecter au lien ça si vous pouvez vous pouvez encore le ressentir mais il y a presque une idée de comme le pas par le passé cette personne vous avez déjà pu la ressentir et que finalement quelques jours quelques mois quelques semaines après cette personne n'est quand même pas revenu dans votre vie vous demandez si c'est bah si c'est du lard ou du cochon là vous demandez est ce que vous ressentez bien les choses ou bien est ce que c'est encore une fois ouais bon ok t'es reconnecté au lien bon ok bah parvas communiquant moi mon petit lapin je t'envoie de l'amour absolu inconditionnel c'est pas un problème mais en même temps bon je m'affole pas parce que c'est quand même pas la première fois que je ressens ce type de sensation et jusque là t'es pas encore revenu donc vous n'êtes pas dans une idée ça va être une totale surprise pour vous parce que vous n'êtes pas dans une idée même si vous ressentez des choses vous n'êtes pas dans l'idée ça y est il revient c'est dans quelques jours c'est dans quelques semaines je le sens je le sens non vous n'êtes pas là dedans parce que cet effet là en fait tout au long du parcours vous l'avez déjà vécu vous l'avez déjà eu et finalement cette personne elle n'était pas encore revenu alors de temps en temps à la limite elle pouvait à moitié briser le silence et reprendre un peu des nouvelles et envoyer un texto pour savoir comment vous alliez mais on pouvait pas encore dire que c'était les grandes retrouvailles et la grande réunion donc c'était pas c'était pas vraiment concret donc là en l'occurrence à la limite vous allez vous dire ouais bon ça va faire un peu comme la dernière fois au pire je vais recevoir un petit message il ou elle va prendre de mes nouvelles mais bon ça voilà vous ne pouvez pas encore voir les choses cette personne elle par contre elle est en pleine renaissance elle est en pleine révélation en pleine renaissance bon ok super bon ça c'est bien alors les guides montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimentel pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors comme d'habitude sous la vidéo j'en profite là pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne youtube l'oeil qui voit tout alors l'oeil qui voit tout c'est génial on s'éclate là bas là maintenant on commence à faire des trucs un peu sympa les gens ont le droit de proposer des thèmes alors on passe par mon mail le mail le commun message de l'anneau après on peut on crée des sondages pour savoir quel thème le qui voit tout votre espion votre détective privé va traiter dans son dossier on fait sonner les téléphones enfin on s'éclate en tout cas là bas sachez une chose c'est que ce sont des tirages sentimentaux aussi intemporels intitulés sous forme de questions et à choix d'accord et ce sont des tirages qui sont hyper précis hyper détaillés et puis en plus là je commence à vraiment donner à cette chaîne là un côté très interactif en fait et où je voilà vous pouvez par mail en fait ça c'est quand est-ce que j'ai sorti ça je crois que c'était ce printemps que j'ai commencé à sortir ça vous pouvez proposer par des thèmes alors sous forme de questions bien sûr et qui répondra d'une manière à ce que ce soit comment dire à répondre à une problématique générale bien sûr moi je fais un tri dans les questions qu'on m'envoie je peux vous le dire je fais un tri c'est à dire que si je ressens et puis on peut pas me la faire à moi comme ça ça s'est fait on peut pas me la faire mais si je ressens qu'en fait on me propose par mail une espèce de question mais qui ressemble à une guidance privée qui est déguisée en guidance privée je ne prends pas la question en considération non il faut que ce soit un thème global général qui pourra répondre au plus grand nombre c'est comme ici c'est message l'oeil qui voit tout c'est comme message de laine où il faut que ça réponde à un plus grand nombre ok pour passer par les guidances privées si on veut une guidance privée il faut passer par les guidances privées enfin c'est tout c'est tout c'est comme ça mais et néanmoins ensuite derrière je reprends un peu les thèmes que je trouve particulièrement intéressant pour le bien de la communauté en fait qui peut vraiment répondre à une problématique et puis ensuite je prends quelques thèmes comme ça et je propose un sondage et ensuite tous les thèmes sont abordés tout ce que j'ai retenu sont abordés mais par ordre un petit peu de préférence voilà donc ça peut être intéressant c'est hyper interactif donc n'hésitez pas voilà allez vous abonner à proposer vos idées c'est comme ça qu'on voilà et puis ça permet quand même un échange et puis il ya des mises en scène là bas on fait sonner le téléphone parce que l'oeil qui voit tout toute la déco et un bureau un petit peu des années 50 voilà donc je mets je veux je mets en place un petit peu des mises en scène c'est très très sympathique et en plus ça peut vraiment répondre à certaines de vos questions donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre là bas et vous pouvez également retrouver bien sûr sous cette vidéo mon lien instagram et le lien de ma boutique en ligne allez j'en suis à votre tdj ça c'était pour faire un petit point sur l'oeil qui voit tout qui avance qui grandit et donc n'hésitez pas à venir participer on à la justice on commence par la justice on commence par le timing divin d'accord donc ça c'est merveilleux c'est l'heure c'est l'heure c'est c'est maintenant c'est voilà donc ça peut être vraiment là il ya une notion il peut presque y avoir une notion également de destin d'accord c'est à dire que cette personne bon elle fait des recherches et puis que finalement ce soit vraiment les destins qui recroisent vos chemins ça c'est possible on a le neuf d'épée le neuf d'épée il ya eu des peurs il ya eu des cauchemars vous pouvez ressentir alors c'est assez c'est assez amusant alors là on a quelqu'un on a votre autre qui est en pleine révélation je vous le rappelle qui a pu se prendre là dernièrement quelques foudres karmiques aussi pour pour le pousser un petit peu aux fesses et qui enfile ses bottes de cette lieu pour avancer plus vite parce que c'est vraiment l'heure donc il arrive un moment où là haut ils accélèrent la cadence quand ça va pas si vite ils accélèrent le mouvement n'est pas un problème et vous pouvez du coup mais clairement faire des cauchemars où votre autre apparaît où votre autre vous pouvez voir en fait dans vos rêves les foudres karmiques qu'il ou elle se prend ça c'est ça c'est fortement possible bon dites vous que si vous faites un cauchemar de la sorte et bien en fait on vous donne des indications sur cette personne et sur ce qu'elle est en train de vivre donc bon après cette personne envoyer l'huile de l'amour absolu inconditionnel de la confiance aussi un parcours d'âme également parcours de foi parcours de confiance et pas seulement l'univers c'est un parcours de confiance vis-à-vis de nous et vis-à-vis de l'autre d'accord là on a quelqu'un quand même qui va surmonter ses pires cauchemars qui va surmonter ses peurs qui va décider de de tout assumer de tout affronter bon ben c'est chouette ah là là on est chez les âmes soeurs on est chez les âmes soeurs alors cette personne elle n'aspire qu'à une seule chose en tout cas son âme n'aspire qu'à une seule chose c'est de se réunir à bout c'est pour ça que là ça va s'accélérer ça va s'accélérer ça va accélérer le mouvement on a quelqu'un qui est clairement son âme n'aspire plus qu'à une seule chose c'est d'être réuni à vous parce que c'est l'heure parce que c'est l'heure donc on a quelqu'un qui peut avoir peur également de votre jugement d'être rejeté de vivre une confrontation avec vous mais ce sera pas le cas ça c'est une peur illusoire et pourquoi c'est pas le cas mais parce que dans un parcours d'âme soeur ou de flamme jumelle arrivé au moment du timing divin de la réunion mais tout le monde a fait le boulot donc on n'est plus dans la rancœur on n'est plus dans on n'est pas dans la colère vis-à-vis de l'autre puisqu'on est dans l'amour absolu inconditionnel et qu'on a lâché prise sur le temps que ça prenait on a lâché prise sur la temporalité on a même lâché prise on est même à un point où on lui souhaite tout le bonheur du monde même si c'est pas avec nous donc quand il revient mais il est accueilli à bras ouverts évidemment parce que vous êtes si vous êtes encore et ça fait partie du parcours c'est pas un reproche mais si vous en êtes encore à faire des reproches ouais il voit rien il comprend rien il est toujours avec sa cruche comment il a pu la choisir à ma place mais clairement vous n'en êtes pas à la fin du parcours vous n'êtes pas du tout à la fin du parcours donc vous y arriverez mais ce n'est pas le cas parce que vous n'êtes pas encore dans l'amour absolu inconditionnel de vous même et de cette personne vous êtes dans l'ego qui a été vexé de ne pas avoir été choisi mais c'est pas méchant ce que je dis mais c'est une réalité c'est comme ça que ça fonctionne mais vous y viendrez vous y viendrez vous allez voir on y on y arrive tout ça donc vous inquiétez pas mais là il ya vraiment une idée que cette personne elle a peur elle ne sait pas en fait comment vous avez évolué vous de votre côté donc elle ne sait pas si vous lui en voulez encore si vous êtes dans la rancœur au moment de la séparation il ya pu avoir de l'affrontement il ya pu avoir des noms d'oiseaux il ya pu y avoir voilà ce genre de choses quand il ou elle vous a tourné le dos ne vous a pas choisi il ya pu y avoir des noms d'oiseaux entre vous c'est possible et cette personne elle peut être dans la crainte en fait que de revenir parce qu'elle a pris conscience de certaines choses mais de se faire rembarrer mais comme comme pas comme pas permis mais ce sera pas le cas ce sera pas le cas mais non c'est le triomphe c'est le triomphe mais on a quelqu'un qui va prendre le risque on a quelqu'un qui revient on a quelqu'un qui qui s'est totalement métamorphosé qui a réinventé sa vie qui a transformé sa vie qui s'est libérée des énergies tierces qui s'est libérée de ses peurs ça pose est ce que c'était une énergie tierce ou est ce que c'était juste une peur de l'engagement à cause d'une souffrance du passé voilà ça tous les parcours peuvent être différents mais néanmoins là c'est l'heure voilà c'est tout il ya plus avoir peur de quoi que ce soit c'est non si si vous si c'est l'heure c'est que vous êtes prêts à vous réunir voilà il n'y a pas avoir peur de quoi que ce soit alors on a on a quelqu'un qui est encore un petit peu instable dans son équilibre qui est en qui recherche son équilibre mais qui vient tout juste d'atteindre son équilibre son ancrage sa complétude donc il ya un côté encore un petit peu fragile il ya un côté donc je dirais que là ce qui se passe c'est que cette personne oui elle tamine divin qui se met en route est ce qu'on est réellement est ce qu'il va y avoir le grand 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 retour et la grande 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 réunion dans les jours à venir je dirais plutôt qu'en fait là il ya déjà eu une grande conscientisation cette personne elle est sur le chemin du retour elle est elle vient tout juste de retrouver son équilibre mais on est encore dans un équilibre un peu instable c'est pas encore assez consolidé pour pouvoir aller au totalement au bout du parcours et à la réunion mais c'est très proche c'est en fait c'est ça est ce que c'est dans les jours à venir la grande réunion pas forcément mais c'est très très proche d'accord on est plutôt on est plutôt là dedans bah ouais c'est mais c'est exactement ça c'est ce que je ressentais cette personne elle en pleine renaissance en pleine révélation en pleine en pleine guérison d'accord et elle vient tout juste de retrouver son équilibre et elle vient tout juste de se libérer des énergies tierces alors que la situation elle a été bloquée mais pendant pendant de nombreux mois voire même de nombreuses années cette personne a dû changer son point de vue en fait pourquoi ça tout a été bloqué dans sa vie pourquoi les foudres karmiques ça peut être un gros blocage si tu n'avanceras pas plus loin là tu es dans l'impasse ah bah tu peux te taper la tête contre les murs si tu as envie mais il arrive un moment là où il va falloir faire demi-tour va falloir reprendre le bon chemin ça peut se manifester comme ça aussi c'est à dire que tous les projets que cette personne mettait en place c'était bloqué c'était bloqué tant que ça reprenait pas le bon chemin c'était bloqué pourquoi pour changer le point de vue ça peut même aller au delà de ça on l'avait vu là avec dans les messages annexes ce petit personnage qui avait qui avait un petit peu la jambe cassée équivée qui marchait avec des béquilles il peut y avoir une immobilisation physique pour obliger cette personne à se retrouver face à elle même donc un blocage un blocage physique pour sauver pour l'obliger pas dangereux c'est pas l'objectif que ce soit dangereux mais dès qu'elle soit immobilisée pour qu'elle se retrouve face à elle même et qu'elle se pose les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses voilà ça peut passer par ce genre de choses mais la situation elle a franchement été bloquée pendant un sacré bout de temps ouais 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 mais voilà soyez zen vous continuez dans votre complétude allez faire du yoga avec les copines de la méditation travaillez votre ancrage continuez sur l'intemporalité enfin voilà il y aura un engagement il y aura une réunion n'en doutez pas et là c'est c'est très 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 proche et je dirais que là pour aider cette personne à revenir vers vous mais continuez à être zen franchement ça continuez continuez sur le chemin que vous avez pris parce que c'est ça qu'il faut faire on a le 3 de pentacle c'est la collaboration c'est le partenariat le 3 de pentacle alors ça peut être la rencontre elle a pu avoir lieu sur votre lieu de travail aussi mais il y a eu une belle triangulaire à la base ça c'est j'en ai fortement l'impression mais c'est surtout que là vous allez aider je peux le considérer aussi un petit peu comme des vastes communicants de la collaboration du partenariat et que vous en continuant sur ce chemin là de zen attitude de lâcher prise d'amour absolu inconditionnel mais en fait vous aidez beaucoup plus que vous ne l'imaginez que vous ne le pensez cet autre qui va revenir jusqu'à vous d'accord on est vraiment là dedans ouais bah ouais mais là c'est gros bouleversement là ça y est dernièrement ou très prochainement alors très dernièrement ou très prochainement il y a la vie qui s'effondre de cette personne cet autre il y a tout qui s'effondre il y a tout qui s'effondre ah bah quand c'est l'heure c'est l'heure et quand il si les choses elles ne sont pas faites par nous mêmes en temps et en heure c'est la vie qui s'en occupe c'est l'univers qui s'en occupe de tout effondré là je parle en connaissance de cause hein c'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé mais ne serait-ce que par rapport c'était autre chose que du sentimental c'était par rapport à mon chemin de vie alors le jour où ça était l'heure non mais là ton chemin de vie tu sais qui tu es tu sais ce que tu as à faire et tu sais de quoi tu dois vivre j'ai joué ma tête de bruit que tout s'est effondré ça a été ouais non mais j'ose pas j'ai pas confiance en moi des peurs inutiles ouais mais ah gna 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 ça a duré trois secondes avec l'univers un joli j'ai pas pu tergiverser pendant mille ans c'était non c'est l'heure c'est bon ils m'ont tout écroulé tout écroulé j'ai dû repartir à zéro mais dans mon chemin de vie et j'en suis là trois ans après avec vous donc tout va bien enfin même plus que ça ça même bien plus que ça mais je faisais des consultations déjà privées mais enfin sur les réseaux sociaux ça fait trois ans trois ans et mille maintenant que message doit nous existe mais ma pratique dans la médiumnité au niveau professionnel ça remonte avant ça mais voilà il a fallu que je change de vie il a fallu que je change de vie enfin clairement ça a été un ouais c'est bon ouais stop tu vas voir comme ça t'as plus rien à perdre on va te faire tout perdre comme ça t'as plus rien à perdre t'as tout à reconstruire mais dans ce que tu veux et dans ce que tu es mais ça a été ça mais je remercie l'univers je leur en veux pas au contraire mais au contraire mais merci merci je le tous les jours je les remercie en disant ma vie elle a pas été simple mais en attendant je ne peux que vous remercier je ne peux que les remercier et je ne peux que remercier mon âme de ma enfin d'avoir vécu tout ça et d'avoir su surmonter tout ça je ne peux qu'être fière de moi voilà bon bah là on est là dedans là votre autre il est là dedans il ya tout qui s'effondre comme ça il n'y a plus rien à regretter il n'y a plus il n'y a plus qu'à reconstruire alors pourquoi il n'y a plus rien à regretter il y a tout à reconstruire et que c'est exactement la même chose c'est ça va être d'aller non pas vers la facilité qui n'en est plus une mais qui devient une grosse difficulté alors que par le passé pouvait représenter un choix d'une autre personne qui était en réalité considérée comme une zone de confort et qui en fait ne l'est pas du tout et qui en fait ne l'est pas du tout donc cette personne elle a cru faire le bon choix elle a cru ne pas devoir relever le défi elle a cru qu'il valait mieux rester dans sa zone de confort et sa zone de confort devient particulièrement inconfortable elle n'existe plus vous savez ce qu'on est en train de montrer c'est assez marrant ils m'utilisent une image là c'est assez marrant ils sont en train d'utiliser l'image du gros coussin moelleux vous savez avec des plumes à l'intérieur le truc hyper moelleux et qui explose après ça reste plus qu'un lambeau si vous prenez si vous asseyez sur ce coussin vous avez mal aux fesses parce qu'il n'y a plus de plumes pour protéguer et pour des cailloux qu'il y a par terre enfin clairement c'est ça c'est à dire que la zone de confort elle a volé en éclats et ce n'est absolument plus confortable ce n'est plus que destruction d'accord donc là l'idée c'est une fois qu'on n'a plus rien non mais c'est vrai mais c'est vrai en plus moi pour l'avoir vécu c'est mais c'est vrai mais une fois qu'on n'a plus rien on n'a plus rien à perdre c'était une romancière également qui avait eu cette cette philosophie cette philosophie là et vous la connaissez tous vous connaissez tous cette romancière c'est jk rowling jk rowling à la créée à l'écriture en fait de de ses harry potter il faut savoir qu'elle a vécu des galères mais monumentales elle était faite pour romancière elle pour être romancière elle devait percer là dedans c'était ça son chemin de vie c'était de faire rêver les enfants comme les grands parce que harry potter tout le monde si nous n'avons pas lu les bouquins nous avons regardé les films elle a même eu des adaptations cinématographiques par rapport à ses bouquins elle était faite pour ça mais elle a été elle a été dans des boulots à la con et il y a eu un moment il y a toute sa vie qui s'est effondrée elle avait plus rien et elle a eu une discussion avec sa soeur qui lui a dit mais maintenant tu n'as plus rien tu n'as plus rien tu peux tu ne peux que reconstruire ta vie je frissonne je frissonne de partout tu ne peux que reconstruire ta vie donc qu'est ce que tu qu'est ce qui te fait vibrer qu'est ce de quoi que qu'est ce que tu as envie de faire qu'est ce qui te fait vibrer et la réponse elle a été elle a sonné comme une évidence c'était l'écriture donc elle a trouvé un boulot semi alimentaire on va dire pour pour vivre et pour vivre avec sa fille d'institutrice il me semble ou de professeur d'institutrice et à côté de ça elle écrivait ses romans et ensuite il y a eu et moi j'ai eu le même parcours au départ quand j'ai du tour construire j'avais un boulot alimentaire et j'avais à côté en indépendant mon activité de médium mais le temps d'en vivre il me fallait un boulot alimentaire j'ai bossé comme une taille pas en arriver là et elle aussi et elle aussi c'est double emploi du coup c'est double emploi et en plus pendant qu'elle écrivait elle n'était pas encore reconnue ses bouquins n'étaient pas encore sortis elle gagne rien c'est à dire elle bossait sans rien gagner à côté vous voyez bah là on est là dedans en fait au niveau sentimental ça fonctionne aussi c'est à dire une fois que tu n'as plus rien une fois que tout est détruit mais où ton coeur te dit d'aller il n'y a plus de confort il n'y a plus de zone de confort donc maintenant tu t'en vas où bah là où son coeur l'emmène et son coeur il emmène où mais vers l'âme sœur vers vous vers vous c'est une évidence enfin voilà il n'y a plus rien à regretter il n'y a plus rien à regretter t'as été au bout au bout au bout du truc bah maintenant il n'y a plus rien à regretter donc maintenant tu veux t'en aller où où ton coeur t'emmène et bien vers l'autre vers l'autre c'est une évidence bah oui et puis il va revenir avec de la passion en plus donc il y a un renouvellement de passion il y a surtout les choses qui vont se matérialiser et puis on a quelqu'un qui va qui va mettre du coeur à l'ouvrage qui va mettre du coeur à l'ouvrage qui va se redresser qui ne se laissera pas par terre qui va recommencer sa vie qui va reconstruire sa vie et qui va revenir vers vous d'accord cette personne a quand même pour objectif elle n'a pas encore conscience de tout ça c'est en cours d'accord tout ce que je viens de vous expliquer là avec jk rowling que je vous fais le lien avec jk rowling avec ma propre vie tout ça c'est en cours chez cette personne mais cette personne elle va revenir elle va se montrer déterminée elle va se relever elle va aller de l'avant elle va tout reconstruire et elle va travailler à la meilleure version de lui-même d'elle-même d'accord on est en plein dedans on est en plein dedans et va quitter tout ce qui ne convient plus parce que c'est plus confortable de toute façon ça y est c'est tout c'est fini c'est détruit c'est détruit donc ça y est c'est bon on repart à zéro on repart à zéro mais on repart à zéro pour revenir triomphalement vers vous donc là on a carrément là on a votre autre qui est sur le chemin du retour il ya eu je dirais dans les jours à venir il peut y avoir là des grandes grandes transformations des grandes grandes des grands grands effondrements dans sa vie mais pour pouvoir leur mettre sur le chemin du retour et sur le chemin de son coeur sur le chemin du retour pas pour vous faire plaisir à vous c'est sur le chemin de son âme et de son coeur sur son chemin de vie sur sol sur le contrat dame sur voilà c'est tout c'est comme ça voilà chers amis bah dis donc sacré guidance là lundi et ce soir dis donc sacré sacré guidance en tout cas moi je vous embrasse tous très fort je vous remercie pour volets que pour vos abonnements que ce soit ici ou sur ma chaîne l'oeil qui voit tout donc n'hésitez pas à venir sur également sur l'oeil qui voit tout venez proposer vos idées attention et je saurais les repérer pas de guidance pas de proposition de thème à traiter pour l'oeil qui voit tout qui serait déguisé en en guidance privé c'est clair et net ce sera mis de côté c'est soit ça correspond à une thématique générale qui peut en aider le plus grand nombre soit ou alors c'est mis de côté je ne le prendrai pas en considération vous ne le verrez même pas dans les sondages et dans les votes ce ne sera même pas soumis au vote allez chers amis moi je vous embrasse tous très fort je souhaite à tous une excellente soirée et puis je vous donne rendez vous maintenant vendredi matin pour votre tirage sentimentale excellente soirée à tous à vendredi ciao ciao ciao